Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Myriam, alors je vous retrouve aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo où je vais partager avec vous la réalisation de ces deux layer cakes, regardez comment ils sont super beaux, super jolis alors c'était une réalisation qui a été faite pour deux soeurs, une qui fêtait ses 7 ans et l'autre qui fêtait ses 2 ans regardez avec les petits ballons suspendus comme ça et les petites filles donc qui tiennent leurs ballons vraiment l'effet est super joli, quelque chose de très très simple qui a vraiment fait ressortir la beauté de ce gâteau alors une réalisation facile, je vais partager avec vous tous les secrets alors ici d'abord pour réaliser les ballons, alors en fait ce sont des boules de polystyrène vous pouvez en trouver dans tous les magasins de bricolage alors moi je les ai acheté du magasin Ava pour certains, donc pour les plus grosses et pour les petites j'avais pris ça au magasin Huibra ici en Belgique pour les personnes qui sont d'ici alors voilà j'ai juste fait fondre du chocolat, du chocolat blanc au bain-marie donc je n'y ai rien rajouté et avec des petits pics en bois ici des cure-dents et j'ai aussi des plus gros pics à brochettes pour les grosses boules vous voyez que juste en fait je les insère dans la boule et je les plonge dans le chocolat et évidemment je tapote tout en tournant le bâton autour du doigt pour retirer un maximum de chocolat et pour avoir un effet le plus lisse possible alors cette technique elle est vraiment très très facile on le fait très très vite et on gagne beaucoup de temps parce que recouvrir les boules avec de la pâte à sucre ça prend du temps après les boules elles sont beaucoup plus lourdes sur le gâteau et voilà le coût évidemment est aussi un peu plus élevé que d'utiliser comme ça juste une petite tablette de chocolat voilà je les laisse de côté jusqu'à ce que ça refroidisse complètement on peut les mettre au réfrigérateur pour aller plus vite et après donc soit on a déjà coloré le chocolat à la base soit comme moi ici moi j'avais fait directement juste avec du chocolat blanc et je vais les teinter en doré pour certains vous voyez j'ai utilisé la poudre Claire Bowman elle n'est pas comestible et elle s'utilise pour les décorations de gâteau comme ici voilà ça va être posé juste sur le gâteau et je l'ai dilué avec du réjuvenator on peut diluer avec de l'extrait de vanille aussi ou autre chose voilà ici vous voyez avec l'aérographe manuel je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois je l'avais pris sur le site Planète Gâteau si vous voulez je vous remettrai le lien dans le descriptif de la vidéo je l'avais justement partagé dans ma dernière vidéo alors ici pareil je vais faire des boules en rose c'est juste de la poudre rose scintillante et ici je vous montre pour les personnes qui n'ont pas d'aérographe que l'on peut utiliser les poudres scintillantes comme ça directement là je vous montre la différence entre les deux bon après l'effet n'est pas wow mais voilà ça donne une certaine brillance si on n'a pas d'aérographe alors maintenant je vais passer au montage de mes gâteaux alors ce sont déjà des génoises à la vanille que j'ai réalisé et ici c'est de la crème montée alors voilà les goûts ont été choisis comme ça c'est juste de la crème montée que je vais aromatiser à la vanille donc ici moi j'ai pris de la crème à 35% de matière grasse et je vais fouetter ça tout doucement avec mon batteur alors j'en ai mis deux c'est à dire un total de 500 ml et j'ai mis aussi 2-3 cuillères à soupe de sucre glacé voilà je vais monter ma crème mais je ne vais pas la monter trop trop ferme non plus alors ici vous voyez je rajoute juste quelques gouttes d'arôme alimentaire donc de l'arôme à la vanille ça donne un super bon goût dans les crèmes alors ici j'ai retiré un bol de la crème que j'ai montée et je vais y rajouter ici de la noix de coco râpée donc voilà les goûts pour ces gâteaux c'était vanille et légèrement aromatisé à la noix de coco et donc j'ai choisi de faire juste une crème comme ça je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois dans mes gâteaux c'est facile, c'est simple et c'est très très bon donc pourquoi pas l'utiliser voilà ici que j'ai rajouté donc les deux cuillères de noix de coco et j'ai bien mélangé délicatement alors je passe au montage je vais faire les deux gâteaux en même temps vu que c'est les mêmes goûts qui ont été demandés pour les deux gâteaux ça me fait gagner du temps et voilà c'est plus simple, plus rapide comme je vous l'ai dit pour la génoise c'est à la vanille je vous laisserai le lien dans le descriptif de la vidéo et ici je vais bien imbiber généreusement avec mon sirop sirop qui a été aussi aromatisé à la vanille je fais le tour ici comme vous le voyez un petit boudin de protection avec ma crème au beurre à la meringue suisse et je laisserai le lien de la vidéo de sa recette dans le descriptif de la vidéo et je vais mettre donc une bonne couche de fourrage avec cette crème que j'ai aromatisé à la noix de coco et voilà je vais l'étaler pour avoir une surface bien plane et pour avoir vraiment quelque chose de très régulier ensuite à la découpe du gâteau je vais donc procéder ainsi de suite en imbibant à chaque fois mes tranches de génoise et en mettant à chaque fois le boudin de protection alors ici ce sont des gâteaux de 15 cm de diamètre alors ici je voulais aussi donner un goût un peu plus prononcé pour la noix de coco j'ai choisi de rajouter des raffaellos dans mon gâteau ici je prends simplement des raffaellos comme vous le voyez que j'écrase grossièrement avec une fourchette et que je vais disposer ainsi en plein centre de mon gâteau sur une couche de crème montée voilà je vais faire pareil avec le deuxième comme vous le voyez ici et je remets très peu de crème pour pouvoir vraiment faire adhérer la couche de génoise à cette partie là de mon gâteau voilà je vais continuer ainsi de suite et une fois que j'ai terminé mon montage je vais bien emballer mes gâteaux, mes moules et je vais les disposer au réfrigérateur alors le montage dans le moule moi j'ai l'habitude ça me facilite énormément le travail je suis sûre et certaine à 100% d'avoir toujours un gâteau qui soit bien droit et si j'ai besoin de mon moule pour faire un autre gâteau pour faire le montage d'un autre gâteau je patiente juste plus ou moins une heure donc je le laisse plus ou moins une heure dans le réfrigérateur et ensuite je le démoule délicatement sur un plat et je laisse le rhodoïd tout autour du gâteau donc en une heure la crème au beurre a déjà commencé à bien figer et il n'y a pas de risque et je le laisse vraiment bien refroidir et bien prendre au frais toute une journée alors voilà ici c'est le soir et je passe au lissage de mes gâteaux alors j'en sors un par un comme vous le voyez ici je mets une première couche de crème au beurre à la meringue suisse tout autour de mon gâteau pour faire un beau lissage bien droit pour faire des angles bien droits donc voilà pour éviter de faire donc une grosse couche de couverture avec de la crème colorée voilà j'aime bien le faire directement avec la crème avec sa couleur naturelle et ensuite je rajouterai la crème qui a été colorée voilà une fois que j'ai fait un beau lissage je vais le mettre au réfrigérateur une petite heure ou même une demi-heure le beurre vraiment s'affiche très très vite et ici en attendant j'avais coloré mon restant de crème au beurre et j'ai utilisé ici comme je vous l'ai montré le colorant de la marque Color Mill de la couleur Baby Pink donc rose bébé une couleur très légère vraiment un très très beau rose j'en ai mis très peu pour avoir cette couleur vraiment très nude et voilà je vais faire le tour de mon gâteau en essayant d'avoir un lissage le plus parfait possible donc en repassant plusieurs fois sur les endroits qui restent creux et je fais comme ça le tour avec ma spatule je lisse bien le haut et je réserve au réfrigérateur pour qu'il puisse bien prendre et je vais faire de même avec le deuxième gâteau alors voilà ici je les ai sortis du réfrigérateur tous les deux ils ont bien pris ils sont ils ont bien figé et ici je vous montre les deux impressions sur feuilles de sucre que j'ai fait donc je les ai imprimées avec mon imprimante alimentaire je vous laisserai d'ailleurs le lien de la vidéo avec mon imprimante dans le descriptif de la vidéo et j'ai collé les photos comme ça sur de la pâte à sucre j'avais également préparé sur des petites bannières en pâte à sucre les prénoms et pour les chiffres 7 et 2 je les avais achetés au magasin AVA voilà pour les personnes que ça intéresse voilà les petits ballons également sont déposés à côté et ici je mets très peu d'eau au dos de ma petite ballerine et je vais la poser sur le gâteau donc j'ai cherché des images pour justement avoir une fois la main tendue dans un sens et une fois dans l'autre pour avoir donc des gâteaux quand ils seront disposés l'un à côté de l'autre vraiment les ballons une fois à droite pour l'un et une fois à gauche pour l'autre voilà une fois que j'ai collé mes petites photos sur mon gâteau je prends simplement de la pâte à sucre ici blanche que j'ai roulée sous forme de petit boudin très long pour pouvoir faire les petites ficelles de mes ballons voilà je fais des longues ficelles sur le haut et j'en rajoute des toutes petites au bas de la main et maintenant je vais disposer mes ballons et je fais vraiment pareil pour les deux gâteaux donc à la base déjà quand j'avais fait mes boules j'avais vraiment fait le même nombre pour chaque taille et chaque couleur pour avoir vraiment des gâteaux pareils et identiques voilà je dispose à chaque fois sur l'un puis sur l'autre en vérifiant que c'est bien mis au même endroit pour avoir quelque chose d'harmonieux et voilà je vais alterner entre la couleur dorée le rose et le blanc nacré que j'avais laissé comme ça je trouvais que ça ressortait bien ces couleurs et voilà ici je vais terminer la disposition vraiment quelque chose qui ne prend pas beaucoup de temps qui est très simple un gâteau tout en élégance très joli et qui donne vraiment un bel effet un beau résultat final voilà ici j'ai piqué les chiffres par dessus et j'ai disposé ici les prénoms sur le bas du gâteau ici avec un petit moule en silicone j'ai fait un petit nœud papillon que j'ai disposé comme ça sur le bas des ficelles j'ai rajouté quelques perles blanches très fines sur le haut de mon gâteau et voilà le résultat final de mes deux gâteaux avec leur petit ballon suspendu en tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et que j'ai pu répondre à certaines de vos questions je sais que vous étiez nombreux à attendre cette vidéo et je m'excuse un peu du retard donc ces derniers temps j'ai vraiment beaucoup de travail donc voilà c'est pour ça que j'ai un peu pris du retard sur mes vidéos voilà n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire pour m'encourager comme d'habitude et je vous remercie vraiment pour tout ce que vous me laissez comme commentaire comme message vos encouragements votre gentillesse vraiment mille merci à vous et pour les personnes qui sont nouvelles qui me regardent pour la première fois n'oubliez pas de vous abonner avant de quitter cette vidéo et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo